Bonjour à tous merci Stéphanie, merci Geneviève pour ces propos introductifs, merci Geneviève pour cette douce pression qui te caractérise. En effet ce qui nous rassemble ici c'est la prévention ça a été largement détaillé dans les propos introductifs donc on va parler de prévention et de promotion de la santé. Il a été notamment dit que c'était bien évidemment à l'agenda politique donc les enjeux ne sont pas que ceux de l'ISPED ils sont partagés par l'ensemble des acteurs français et par les politiques. Alors pour vous parler de prévention et de promotion de la santé j'ai choisi d'utiliser une métaphore en fait celle de la focale que j'ai emprunté à la physique ou alors à la photographie pour les plus artistes d'entre vous. Comment on peut définir la focale ? La focale est un paramètre qui influence grandement la façon dont les objets sont perçus les uns par rapport aux autres et qui va modifier également dramatiquement le rendu des images. Évidemment derrière le mot dramatiquement il faut y lire là aussi pour les plus artistes d'entre nous la question de la mise en scène. En gros que veut dire cette définition c'est que la manière dont on va regarder un problème de santé va conditionner grandement voire dramatiquement la manière dont on va construire les solutions pour y répondre. Et j'ai choisi autour de la prévention de vous résumer cette question là en vous présentant trois manières de regarder un problème de santé et les conséquences que ces trois manières de regarder, ces trois focales pour regarder un problème de santé vont avoir sur la manière dont on met en place les politiques publiques de prévention et de promotion de la santé, les politiques de formation ou les politiques de recherche. Et dans la deuxième partie, ce sera la première partie de mon propos. Et dans la deuxième partie de mon propos, je vais surtout évoquer avec vous les défis qui ont été introduits par Geneviève et par Stéphanie et comment la chair peut, en ayant une acception large, une focale large des problèmes de santé, comment la chair peut contribuer à relever ces défis-là avec l'ensemble de ses partenaires. Alors pour présenter ces focales, pour aller dans cette démonstration autour de la focale sur la prévention et la promotion de la santé, je ne suis pas seule, j'ai choisi un compagnon que Franck Chauvin connaît très bien, qui s'appelle Eric. Eric est un petit garçon de 8 ans et il se trouve qu'Eric est admis à l'hôpital. Alors Eric est admis à l'hôpital parce qu'il a un problème de santé. La question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi Eric est à l'hôpital ? Eric est à l'hôpital parce qu'il s'est blessé à la jambe sur un morceau de ferraille et que la plaie s'est infectée. C'est la raison pour laquelle il est admis à l'hôpital. Du point de vue conceptuel, lorsque l'on répond de cette manière-là au problème d'Eric, on a une définition de la santé qui est en creux de la maladie. C'est-à-dire que c'est une définition qui ne définit pas la santé mais qui définit ce que n'est pas la maladie. Je reprends la définition de Claude Leriche, le silence des organes. On a donc aussi une définition de la prévention qui est centrée sur les facteurs pathogènes. C'est la définition que vous connaissez de l'OMS, l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre, la gravité des maladies, des accidents ou des handicaps. Il en découle des pratiques ou des interventions de prévention qui concernent essentiellement le milieu de soins. C'est l'amélioration de l'accès, l'organisation des soins pour mieux prendre en charge la population, la population étant à ce moment-là considérée comme la somme des individus qui la constitue. On a donc une approche extrêmement individuelle des choses et on a des recommandations en pratiques cliniques préventives très descendantes. C'est-à-dire qu'on part du principe, et c'est le seul modèle à l'époque qui informait les pratiques cliniques préventives, on part du principe qu'il suffit d'apporter un certain nombre d'informations à la population pour qu'elle ait des comportements favorables en matière de santé et des informations qui sont directement liées évidemment à la pathologie que l'on cherche évitée. Et donc on a des stratégies qui visent à informer spécifiquement sur la gravité de la pathologie et sur la vulnérabilité des personnes par rapport à cette pathologie, avec des leviers interventionnels essentiellement cognitifs. Si je reprends le cas d'Eric, lorsque l'on se situe dans cette focale-là, finalement les seules réponses que l'on peut avoir du point de vue des politiques publiques, c'est de se dire qu'Eric n'a pas su comment se protéger du danger et que ses parents n'ont pas su ou pu le soigner à temps pour qu'il évite d'aller à l'hôpital. On est donc dans des politiques publiques qui sont centrées sur l'information et qui sont centrées sur l'organisation des soins. Ça donne des plans de santé publique qui sont très thématiques ou des priorités très thématiques basées sur des indicateurs de morbid mortalité à l'échelle très individuelle, centrés sur un continuum qui est lié au développement de la pathologie. Une logique et une organisation du système qui est hospitalo-centré, avec une priorité très forte sur le curatif, système que l'on sait aujourd'hui car de très nombreux travaux l'ont montré, un système qui est inefficient et inflationniste. Du point de vue de la recherche, ça donne une recherche qui est développée en milieu de soins ou portée par des soignants, avec un critère de jugement individuel qui est évidemment clinique, l'évitement de la maladie, des interventions qui sont liées aux soins ou à des mesures prophylactiques et des méthodologies qui sont basées sur la validité interne, qui est le gold standard à ce moment-là de l'essai clinique et qui donne la prégnance aux méthodes plutôt quantitatives. Si je reprends la terminologie qui est utilisée par Louise Potvin pour séparer les domaines de recherche, on a deux types de domaines de recherche. On a la science des problèmes et la science des solutions. Lorsqu'on est avec cette focale-là, la majorité des recherches se situe plutôt dans la science des problèmes. On essaie de bien comprendre comment les gens tombent malades. On est assez peu dans le développement de la recherche sur la science des solutions puisqu'on part du principe qu'il suffit d'informer les gens pour qu'ils adoptent des comportements favorables à la santé en matière de prévention et de promotion de la santé. La formation, elle aussi, elle a des conséquences quand on est dans cette acceptation-là. Les formations en prévention ou en promotion de la santé se font essentiellement dans les filières médicales ou paramédicales. Les contenus portent sur les risques et les moyens de se protéger par rapport à ces risques-là, les mesures prophylactiques et l'organisation du système de soins. La méthodologie, en droite ligne des travaux de recherche, est limitée aux aspects métrologiques et pas sur les leviers du changement, sur les comportements ou les environnements. Les investigations sont essentiellement quantitatives pour satisfaire les questions de validité interne. Mais on aurait pu répondre aussi autrement, se dire qu'Eric est à l'hôpital, ok, il a la jambe cassée ou ouverte, elle s'est infectée. Mais que faisait Eric dans ce parc à ferraille ? Comment se fait-il qu'il s'est blessé dans ce parc à ferraille, sur ce morceau de ferraille ? Il se trouve qu'Eric vit dans un quartier qui est délabré où il n'y a pas d'autre espace de jeu que ce parc abandonné ou qui sert de décharge et où l'on met un certain nombre de ferrailles. Ce parc est proche des habitations et il se trouve qu'il est quand même assez proche et assez éloigné pour qu'il n'y ait pas d'adultes pour surveiller ce qui se passe lorsque les enfants viennent jouer ici. Lorsqu'on a ouvert un peu plus la focale comme ça, on a une définition de la prévention et de la promotion de la santé beaucoup plus globale et beaucoup plus pleine. On n'est plus seulement sur le risque et éviter le risque, on est vraiment sur une approche qui s'ouvre à la question des déterminants environnementaux et sociaux de la santé. C'est cette définition que vous connaissez aussi qui prend en compte des dimensions qui sont autres que des dimensions somatiques. Pour parler de la santé, un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Évidemment, derrière cette définition de la santé, c'est une autre définition de la prévention qui apparaît, qui est non plus centrée sur la pathologie et le continuum pathologique, mais qui est centré sur les populations. On parle alors de prévention universelle, on parle de prévention sélective quand elle cible des groupes particuliers parce qu'ils sont vulnérables ou de prévention ciblée. On peut avoir aussi d'autres définitions qui sont centrées sur la fonction de la prévention. La prévention environnementale, puisqu'on doit s'attaquer aussi aux environnements et pas seulement informer les individus sur comment adopter des comportements favorables à la santé. On se rend compte qu'il ne s'agit pas de donner des informations, que le comportement est beaucoup plus complexe que ça. Alors on parle de prévention développementale, où on essaie de développer les compétences des individus, tout en gardant évidemment une prévention informationnelle qui apporte les connaissances et les recommandations nécessaires pour se situer dans ces pratiques de santé. Tout à l'heure, du point de vue des politiques publiques de santé, on n'avait finalement que ces deux options-là, pour essayer d'agir en sciences des problèmes, pour basculer en sciences des solutions. On pourrait là se dire que le quartier n'a pas été réhabilité, que donc une des actions pourrait être de réhabiliter le quartier, ou encore que la communauté dans le quartier n'a pas su s'organiser pour protéger les enfants qui jouent dans ce parc à ferraille. On est alors sur d'autres politiques publiques de santé qui intègrent les questions de logement ou de cohésion sociale et on commence à s'ouvrir et à sortir du système de santé. C'est en droite ligne des travaux d'économistes et d'épidémiologistes qui ont montré que la plupart finalement des leviers en matière de prévention et de promotion de la santé sont en dehors du système de soins. 85% des leviers sont en dehors du système de soins. Il ne faut donc pas prioriser le système de soins dans les politiques publiques de santé. On commence alors à voir apparaître des cadres qui permettent d'expliquer les déterminants de santé et de prendre en compte ces leviers en dehors du système de soins. Je vous parle ici du cadre de la Londres, mais il y en a évidemment d'autres, vous le connaissez, qui structurent finalement les déterminants de santé en quatre catégories, ceux qui sont liés à la biologie, à l'environnement, aux habitudes de vie. En matière de politique publique, cela convoque le fait d'agir sur les comportements et les habitudes de vie. Et pour ça, il faut les comprendre pour essayer d'accompagner et intervenir sur ces comportements. Mais on se rend compte qu'il y a également l'environnement, et évidemment toujours l'organisation des soins, qui peut accompagner ces changements de comportement. L'environnement est travaillé dans les politiques publiques à ce niveau-là, essentiellement pour accompagner les comportements favorables à la santé. Les politiques publiques, à partir de ce moment-là, se sont nourries de très nombreux travaux issus des sciences humaines et sociales. En sortant du système de soins, on sort aussi d'une logique très épidémiologique, très métrologique de la santé publique pour incorporer les sciences humaines et sociales, notamment parce qu'elles ont permis d'élaborer des cadres ou des modèles qui permettent d'expliquer les comportements liés à la santé et comment ces comportements sont très fortement influencés par l'environnement, qu'il soit physique ou qu'il soit social. Il y en a près de 82 qui existent aujourd'hui, 82 modèles, cadres ou théories qui expliquent comment s'installent des comportements liés à la santé et comment ils peuvent se pérenniser dans un environnement qui, parfois, lui-même est délétère. On a également d'autres cadres qui apparaissent, comme celui-ci, que vous connaissez évidemment par cœur, qui est la Charte d'Ottawa, véritable guideline pour élaborer des politiques de santé publique avec une approche globale, une focale élargie. Que nous dit la Charte d'Ottawa et toutes les chartes qui en ont découlé derrière ? C'est qu'évidemment, il faut prendre en compte tous les déterminants, qu'ils ont tous une influence directe ou indirecte sur la santé des populations, qu'il ne faut donc pas prioriser les investissements sur le système de soins qui ne peut que rattraper ce que la prévention et la promotion de la santé n'a pas pu faire, qu'il ne faut plus se centrer sur les comportements mais sur les environnements et les collectifs organisationnels pour qu'ils soient favorables à l'épanouissement, que la santé est un processus par lequel on s'épanouit, ce n'est pas une fin en soi, et qu'enfin, il faut mobiliser l'ensemble des décideurs politiques, y compris en dehors du système de santé, parce qu'ils ont un impact majeur sur la santé des populations. Du point de vue de la recherche, évidemment, ça a un impact très fort aussi, ce basculement conceptuel. La recherche est développée et financée en dehors du milieu de soins. Apparaît ce que vous connaissez comme étant appelé la comparative effectiveness research, qui permet de comparer les stratégies entre elles en fonction du niveau sur lequel elles interviennent. Et certains travaux ont été édifiants pour montrer à quel point les stratégies écologiques portant sur l'environnement étaient beaucoup plus rentables et beaucoup plus efficientes que certaines pratiques cliniques préventives ou stratégies informationnelles, comme le montrent ces travaux sur l'hypertension artérielle, où c'est beaucoup plus efficient et beaucoup plus rentable de diminuer le sel dans les produits préparés simplement sans que personne s'en rende compte, plutôt que de prescrire des médications pour limiter l'hypertension artérielle. Toujours du point de vue de la recherche, les interventions qui sont testées dans la recherche sont différentes. Elles ne sont plus centrées seulement sur la pathologie, elles sont centrées sur l'individu pris lui-même comme un système complexe et sur les environnements qui visent à accompagner les changements de comportement. On assiste à ce niveau-là aux prémices de ce qu'on appelle la recherche en santé des populations, que les puristes distinguent de la recherche en santé publique qui reste très liée à l'organisation du système de soins et à une appréhension très régalienne des questions de santé publique et donc très informationnelle. En termes de méthodologie, comme on commence à appréhendre la complexité de l'objet de recherche, un individu, plusieurs individus dans une population qui ne font pas forcément ce qu'on leur dit de faire, des environnements qui interviennent de manière positive ou de manière négative sur les comportements liés à la santé, les objets de recherche deviennent de plus en plus complexes et se pose alors la question de savoir ce que l'on évalue vraiment lorsque l'on met une intervention de promotion de la santé en place qui suit par exemple le guideline de la charte d'Ottawa et comment est-ce qu'on peut transférer dans un autre contexte cette intervention si on n'arrive pas à appréhender tout ce qui la constitue. Derrière la validité interne se pose alors de plus en plus notamment chez les méthodologistes en recherche en santé des populations la question de la validité externe, de la transférabilité des interventions en sachant que plus la validité interne est forte, plus la validité externe est faible et que ce ne sont pas les mêmes méthodologies qui permettent de satisfaire ces deux conditions-là de validité. Les sciences humaines et sociales sont de plus en plus intégrées dans les projets de recherche notamment pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce système complexe que devient l'intervention en matière de promotion de la santé. Et là sur le diagramme de tout à l'heure sur notre recherche en sciences des solutions et sciences des problèmes on a un déplacement des objets de recherche où là on travaille vraiment sur l'individu lui-même considéré comme complexe et sur la population c'est vraiment la recherche en santé des populations et là on bascule complètement dans la science dans la science des solutions évidemment qui devient une recherche à part entière et qui commence à être financée en tant que telle dans les différents pays. Du point de vue de la formation ça a aussi un impact cette conception là c'est que les formations en prévention et en promotion de la santé sortent des formations médicales et paramédicales, se créent des vraies formations universitaires de prévention et de promotion de la santé à destination de professionnels qui ne sont pas médecins ou qui ne sont pas paramédicaux et qui vont commencer à travailler dans d'autres milieux, les agences sanitaires, les associations et c'est vraiment le développement de la promotion de la santé telle qu'on le connaît aujourd'hui. Le contenu lui-même change, on n'est plus sur une question de risque et de protection, on commence à intégrer les travaux des sciences humaines et sociales pour essayer de comprendre ce que c'est que ce comportement et comment est-ce qu'on peut accompagner ces comportements et donc on a des contenus qui se structurent sur l'éducation pour la santé, les stratégies en promotion de la santé, l'organisation du système de santé, on commence à parler des stratégies hors du système de santé qui ont un impact sur la santé des populations et on parle à ce moment-là beaucoup aussi de territorialisation des politiques de santé puisqu'on se rend bien compte que la santé se construit en dehors du système de santé. Du point de vue de la méthodologie, là aussi en droite ligne, des travaux de recherche qui sont menés et de ce glissement conceptuel, c'est l'essor des investigations qualitatives pour essayer de comprendre la complexité de l'objet de recherche et la mobilisation des modèles psychosociaux dans une science qui reste néanmoins encore très comportementaliste parce qu'on commence à avoir les modèles pour expliquer le comportement, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les modèles qui expliquent les liens entre l'environnement et les comportements. Mais en tout cas, il y a une poussée des questions de validité interne pour expliquer la complexité des interventions de santé publique, de prévention ou de promotion de la santé. Mais on pourrait aussi pousser encore un petit peu plus et c'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est de se dire que si les enfants jouent dans ce quartier, bon on sait que ce quartier n'est pas réhabilité, ne peut peut-être pas réhabiliter, il est dangereux manifestement pour la population qui l'habite, les gens n'ont qu'à déménager. Mais les gens ne peuvent pas déménager et les gens ne peuvent pas déménager et notamment les parents d'Eric parce qu'ils cumulent plusieurs précarités et qu'ils ne peuvent se permettre que de vivre dans ce quartier. Par exemple, la mère touche un salaire qui est insuffisant pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille en sachant qu'Eric a deux frères et sœurs. Ils sont donc trois enfants et le père lui-même est malade et ne peut pas travailler. Je vous l'accorde, c'est un exemple à la Zola, mais au moins c'est illustratif. Du point de vue conceptuel apparaissent deux nouvelles définitions, deux nouveaux concepts derrière cette ouverture de la focale. La question des inégalités sociales de santé, du contexte social et de l'influence très très forte du contexte social sur la création de la santé à l'échelle d'une population et surtout de gradient social. C'est à dire qu'on arrête de considérer la question des inégalités en considérant les plus pauvres et les plus riches, mais on se rend compte que ces inégalités traversent l'ensemble de la population selon un gradient social et qu'il faut donc agir sur ce gradient social. Apparaissent alors des modèles qui essaient d'expliquer le poids du contexte social à travers la définition de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Les déterminants sociaux de la santé, il y en a deux. Le premier, on parle de déterminants de catégorie. La première catégorie, on parle de déterminants structurels. Ce sont toutes les politiques qui ne sont pas sanitaires et qui ont un impact majeur sur la création des inégalités sociales de santé. Ce sont les politiques d'éducation, d'emploi, de revenus, celles qui créent la position socio-économique des individus ou encore la manière dont le genre ou les différences culturelles sont traitées dans la société. La conciliation entre vif familial et vif professionnel, par exemple, le soutien à la parentalité et ses autres politiques publiques. Ces déterminants structurels ont une influence directe sur des déterminants intermédiaires de la santé, que sont les conditions matérielles dans lesquelles vivent les gens et les comportements qu'ils adoptent en matière de santé. La deuxième notion, le deuxième concept important derrière cette ouverture de la focale, c'est celle de parcours de vie. Près de 15 à 40 % de la population est considérée comme ayant une maladie chronique, ce qui d'ailleurs mange 60 à 80 % des dépenses de santé d'un pays. C'est une très grosse partie de la population qui est une maladie chronique, qui est une maladie qui a un impact sur des conditions économiques, des conditions sociales, des conditions d'emploi. Or le système aujourd'hui ne permet pas d'accompagner cette chronicité des maladies, d'autant qu'elle se couple avec un vieillissement de la population. La question est alors comment accompagner en dehors des épisodes courts pour limiter les impacts des pathologies chroniques sur la population. Tout ça est conforté évidemment par un ensemble de travaux faits par des économistes notamment, qui ont montré la rentabilité, l'efficience de stratégies qui sont complètement décentrées du système de santé, comme les travaux de Stöckler qui ont montré qu'il fallait 100 $ de dépenses sociales, que 100 $ de dépenses sociales étaient associées à une réduction de 1 % de la mortalité générale. Pour obtenir le même résultat, il faut dépenser 100 fois plus dans le système de santé. Donc on a un véritable intérêt à agir sur l'ensemble de ses politiques. Si je reprends mon cas d'Eric tout à l'heure, nous avions élargi les politiques publiques pour résoudre le problème d'Eric. Mais on pourrait aller plus loin à travers ce prisme là, en se disant que le système éducatif n'a pas été efficace pour la mère d'Eric et n'a pas permis de lui donner un diplôme qui lui permet aujourd'hui de subvenir aux besoins de l'ensemble de sa famille. La politique d'accès à l'emploi est inefficace. Peut-être aussi elle est discriminante. Peut-être que si c'était le père d'Eric qui travaillait et qui effectuait le même métier que la mère d'Eric, il gagnerait plus d'argent et il pourrait subvenir aux besoins de sa propre famille. C'est aussi le système social qui ne permet pas de compenser le handicap économique du père malade dans la famille d'Eric. Les solutions derrière le problème d'Eric, elles s'élargissent de plus en plus. On avait l'information, on avait le soin, on a élargi au logement, à la cohésion sociale, mais c'est aussi les politiques d'éducation, d'emploi et d'affaires sociales. Du point de vue des politiques publiques, on sait en plus que plus on va ouvrir la focale, plus on va essayer d'intervenir sur les déterminants structurels et intermédiaires des questions de santé, plus cela va être équitable, rentable et efficient. Certains auteurs ont essayé de schématiser ça, vous connaissez ce modèle-là, des déterminants sociaux, pour montrer justement l'impact des déterminants structurels sur la position sociale de l'individu dans une population, sur les déterminants intermédiaires de l'état de santé, la cohésion sociale, les comportements que l'on a, le recours à l'organisation des soins et les conditions matérielles qui ont un impact directement sur le gradient social et sur les inégalités sociales en matière de santé. La question comportementale qui est restée encore très prégnante dans notre deuxième focale, elle est portion congrue dans ce modèle-là. Ce n'est qu'un maillon intermédiaire entre d'un côté un environnement social et physique et de l'autre côté la santé et la manière dont elle est distribuée dans l'ensemble d'une population. Il faut donc agir sur les déterminants sociaux, ça veut dire mettre en place des mesures de santé dans toutes les politiques, de regarder l'ensemble des politiques non sanitaires à l'aune de l'impact qu'elles ont sur la santé des populations. Réaliser les études d'impact sur la santé, avoir une politique interministérielle de santé cohérente, vous ne pouvez pas avoir un secteur ministériel qui a un message de santé et un autre ministre qui a un message contradictoire avec ce message de santé. Il faut une cohérence ministérielle, il faut une approche par déterminant plutôt qu'une approche thématique et il faut évidemment mettre en place des interventions qui suivent l'universalisme proportionné. Qu'est-ce que c'est que l'universalisme proportionné ? Plus la position sociale est basse, plus l'intervention doit générer ses effets proportionnellement plus substantiels pour augmenter le niveau de santé des personnes. Il faut évidemment agir le plus en amont possible. Dans un monde où 60% des décès et 45% de la charge de morbidité sont attribuables à des facteurs accessibles à la prévention et à la promotion de la santé, ça doit devenir une priorité. C'est devenu une priorité pour le gouvernement français avec le virage préventif, y compris dans le système de soins, avec le rapport du Haut Conseil sur le rôle et la place des offreurs de soins en matière de prévention et de promotion de la santé, c'est-à-dire en termes de responsabilité populationnelle. Il faut évaluer avec la même rigueur que l'on fait pour le soin les stratégies de prévention et de promotion de la santé et il faut évidemment les baser sur des données probantes de la même manière que l'on fait de la médecine basée sur les preuves pour être plus efficace, plus équitable et plus éthique. Pourquoi ? Si je montre ces travaux qui ont été présentés par Pierre Harwitson de Santé publique France aux journées de la prévention, on peut voir que sur le cas et sur l'alcool, les drogues illicites et le tabac, on peut voir que sur des programmes qui ont été évalués en matière de prévention et de promotion de la santé, il y a jusqu'à 38% des programmes qui sont efficaces, mais il y a quand même jusqu'à, pour ceux qui ont accepté d'être évalués, près de 5% de programmes qui sont délétères, c'est-à-dire qui créent plus de mal que de bien. Complètement orthogonal avec le fait de penser qu'on peut faire n'importe quoi en matière de prévention, que de toute façon ça ne fera pas de mal. Si ça peut faire du mal, de mal faire de la prévention ou de la promotion de la santé, et on a près de 59% des programmes qui sont complètement inefficaces. Donc ce n'est ni citoyen, ni éthique, ni juste de mettre en place des programmes qui seraient inefficaces. Il faut évidemment limiter les impacts qui sont liés à la maladie et pour ça il faut innover parce qu'on a un système qui est cloisonné, qui est segmenté, où une fois que les personnes sortent du système de santé, elles sont seules face au handicap qui est créé par leur maladie chronique, que ce handicap soit culturel, social, économique, familial, etc. Il faut donc développer de nouvelles interventions, de nouvelles organisations qui transcendent les lieux de prise en charge dans une logique parcours de vie, cette notion-là qui est apparue, avec des nouvelles modalités d'organisation qui viennent également du terrain et qui ne sont pas seulement pensées dans les sphères parisiennes. Et puis évidemment il faut faire partager ces enjeux à l'ensemble des décideurs. Et ça ce n'est pas simple du tout parce que les décideurs, les acteurs et les chercheurs ne vivent pas du tout dans le même monde, ne sont pas confrontés du tout aux mêmes réalités, aux mêmes contraintes et voient les choses avec leur propre perspective. Les deux perspectives sont les bonnes mais elles ne se rencontrent pas. Je reprends cette petite scénette qui a été présentée par deux chercheurs qui travaillent énormément sur les politiques de santé publique basées sur les preuves et qui illustrent très très bien ça. Vous avez un pêcheur et des personnages dans un ballon. Les personnages dans le ballon demandent au pêcheur où sommes-nous. Le pêcheur leur répond vous êtes à 30 mètres au-dessus du sol dans un ballon. Les personnages dans le ballon répondent vous devez être un chercheur. Le personnage répond vous avez parfaitement raison, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Les personnages dans le ballon disent parce que ce que vous me dites est absolument précis, absolument correct mais complètement inutile, je ne peux pas l'utiliser. Le pêcheur répond vous devez être un décideur en matière de politique de santé. Il répond évidemment vous avez raison, comment le savez-vous ? Il répond parce que vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez et vous dites que c'est de ma faute. Ceci illustre parfaitement bien le décalage qu'il peut y avoir entre les décideurs d'un côté et la recherche entre ces deux mondes qui ne se parlent pas. Pour que ces deux mondes se parlent là, il faut organiser en France le transfert de connaissances, créer des espaces de partage entre décideurs, acteurs et chercheurs qui puissent permettre des travaux qui sont directement en lien avec les problématiques rencontrées par les acteurs et un accompagnement à trouver les bonnes solutions et à la diffusion de ce qui a fonctionné, à l'adaptation de ce qui a fonctionné de contexte en contexte. Du point de vue de la recherche cela a aussi des conséquences. Si le problème d'Eric se situe ici et il faut comprendre d'où vient évidemment le problème d'Eric, on voit bien que les solutions elles sont dans un autre domaine de recherche, elles sont complètement dans la science des solutions et elles sont complètement à droite du diagramme où on considère que ce n'est pas une question individuelle, c'est une question populationnelle mais une question populationnelle où la population n'est pas considérée comme la somme des individus qui la constitue. Ces individus sont intégrés dans une systémique et il faut prendre en compte cette systémique. Quelles conséquences ça a sur la manière dont on fait de la recherche ? Et c'est l'essor de la recherche interventionnelle en santé des populations. La population n'est donc plus considérée comme la somme des individus, elle est constituée de normes, de valeurs, d'organisations, d'histoires et il faut prendre tous ces éléments-là en compte dès lors que l'on veut tester une intervention de prévention et de promotion de la santé. Ces interventions, l'objet se complexifie de plus en plus, on est vraiment dans une logique écologique des questions de santé. C'est donc décentré de l'individu, c'est une logique écosystémique et évidemment cela pose des problèmes. La difficulté d'isoler l'inférence causale de l'intervention du contexte dans lequel elle est mise en place et la difficulté évidemment de garantir la transférabilité, voire la mise à l'échelle de ce que l'on a démontré efficace. Il faut donc, et Geneviève l'a rappelé, comprendre les conditions d'efficacité des interventions et pas seulement leur efficacité et comprendre aussi les conditions de déploiement si l'on veut pouvoir informer les décisions et les pratiques en matière de prévention et de promotion de la santé. Ces conditions de déploiement nécessitent de multiplier les recherches et c'est l'essor notamment des sciences de l'implémentation parce qu'il faut se poser beaucoup plus de questions que l'on s'en posait avant. Il faut évidemment décortiquer les processus, les activités, les séquencements, les moyens qui sont mis en oeuvre dans une intervention. Ça, ça va nous donner des informations sur l'applicabilité d'une intervention dans un contexte à peu près homogène. Mais il faut aussi regarder comment les caractéristiques de la population, les caractéristiques environnementales, sociales et physiques, les organisations jouent sur le résultat qui est obtenu et c'est ce qui va permettre de garantir la transférabilité d'une intervention qui est différente de l'applicabilité. L'applicabilité, c'est le processus par lequel on peut mettre en oeuvre une intervention dans un autre contexte. La transférabilité, c'est la manière dont on va pouvoir obtenir le même résultat dans un autre contexte. On n'est plus sur les processus, on est sur les résultats. Et puis, il faut se poser aussi la question de la mise à l'échelle. Il peut y avoir des interventions qui sont efficaces, qui sont transférables, mais qui ne sont pas éthiques, qui ne sont pas équitables, voire qui ne sont pas souhaitables, comme certaines interventions qui pourraient mobiliser de la manipulation, par exemple, ou de la discrimination, ou l'utilisation de la peur, ou de la sanction, ou ce genre d'éléments. Donc il y a un certain nombre de questions que l'on doit se poser lorsque l'on passe de la transférabilité à la mise à l'échelle. Les enjeux aujourd'hui, lorsque l'on ouvre complètement la focale derrière le problème d'Eric, ils sont ceux-ci, des politiques de réduction des inégalités sociales de santé. Comment on réduit les inégalités sociales de santé par une politique de prévention et de promotion de la santé ? Comment est-ce que l'on peut évaluer des innovations complexes, celles qui viennent du terrain, pour les mettre à l'échelle ? Comment est-ce qu'on accompagne le virage préventif basé sur les données probantes ? Comment est-ce qu'on organise ce transfert de connaissances ? Et comment est-ce qu'on développe cette recherche interventionnelle qui s'avère de plus en plus complexe ? C'est les enjeux et c'est les défis qui sont portés ici à l'ISPED et ce sont ceux qui sont partagés par la chaire et la chaire doit faire convergence autour de ces enjeux-là. Le premier défi, ça va être d'accompagner évidemment les acteurs par la formation, ça commence par là. L'enseignement en prévention et en promotion de la santé doit évoluer. Le périmètre de la promotion de la santé a évolué à l'échelle internationale. Certains appellent ça la révolution des déterminants sociaux de la santé. Les acteurs se multiplient, tout le monde a une responsabilité populationnelle en matière de santé. Ça veut dire que tout le monde est acteur de prévention et de promotion de la santé. Comment chacun à son niveau, on va pouvoir accompagner ces acteurs-là pour leur donner un rôle et leur donner les compétences de pouvoir agir sur la santé de manière indirecte par leur propre politique. De nouvelles pratiques sur les environnements et les autres politiques publiques, sur le recours aux données probantes, comment on les analyse, comment on les produit, comment on les transfère, comment on les met à l'échelle et de nouvelles organisations, y compris dans le soin, par des pratiques cliniques préventives rénovées où il ne s'agit pas de faire de la communication sur les bons comportements favorables à la santé et une intégration territoriale dans une approche justement de responsabilité populationnelle. Ça convoque de nouveaux enseignements par rapport aux enseignements qui étaient mis en place jusqu'ici. C'est d'imaginer de nouvelles solutions, de mieux utiliser les modèles et les théories qui viennent des sciences humaines et sociales pour informer les meilleures stratégies que l'on peut mettre en place, de bien comprendre ce que veut dire la santé dans toutes les politiques, de regarder quels sont les leviers les plus probants pour réduire les inégalités sociales de santé. C'est aussi se poser la question de quoi faire et comment le faire. C'est de prendre en compte dans les interventions de promotion de la santé et de prévention, la complexité de la matière, c'est-à-dire la dimension culturelle et éthique de la santé, l'empowerment et la participation des usagers pour qu'ils deviennent acteurs de leur santé, de développer des actions et des stratégies qui sont probantes, de les développer sur des territoires qui ne sont pas toujours prêts à les accepter, de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé en prenant en compte le fait qu'on n'a pas tous le même niveau de littératie. Une information n'est pas obligatoirement transformée en pratique de santé. C'est très différent d'un individu à l'autre. Et puis évidemment, comment est-ce qu'on met en place cette fameuse santé dans toutes les politiques ? Mais c'est aussi comment gérer cette complexité à l'échelle du territoire entre des acteurs qui n'ont pas les mêmes formations initiales, de nouveaux partenariats, un nouveau leadership à prendre, notamment lorsque l'on veut faire de la santé dans toutes les politiques. Une mise en œuvre de plus en plus complexe et flexible qui change avec le terrain, parce qu'elle est complètement intégrée au contexte dans lequel les interventions sont mises en œuvre. Cette logique de parcours, appréhender cette logique de parcours de vie. C'est un nouveau management de projet qui est à l'échelle du territoire, qui mobilise des disciplines différentes et qui doit intervenir sur de multi-niveaux, sur de multi-déterminants. En matière de recherche, c'est de croiser les investigations quantitatives et qualitatives et de croiser au-delà de la question de la méthode, de croiser aussi les paradigmes, les théories qui viennent des sciences humaines et sociales et celles qui fondent les stratégies traditionnelles qu'on utilise en santé publique. C'est de renforcer la pluridisciplinarité dans les projets de recherche et dans les pratiques sur le terrain. Et évidemment, c'est transformer l'existant. Et pour transformer l'existant, pour accompagner ce virage-là, c'est développer le transfert de connaissances. Il y a des stratégies probantes aussi en transfert de connaissances. C'est comme pour les comportements. Il ne suffit pas de donner des informations à un directeur général d'ARS pour qu'il transforme sa politique publique de santé. C'est accompagner cette transformation, évidemment par la vulgarisation, mais par la refonte aussi de la structuration de la décision à l'échelle des institutions. Et c'est faire du plaidoyer, notamment sur les déterminants sociaux et sur le fait que l'individu n'agit qu'en réaction à ce qui le conditionne depuis tout petit, voire sur plusieurs générations. Ces enseignements, nous allons les construire avec l'ensemble de l'écosystème d'enseignants autour de l'Université de Bordeaux et de l'ISPED et le déployer à travers les formations initiales, des formations aussi à la carte, spécifiquement demandées par des acteurs ou par des décideurs, à travers la création de DU et avec cette attention particulière aussi au territoire d'outre-mer, comme l'a souhaité Santé publique France. Le deuxième défi, c'est d'accompagner les acteurs en place aussi, au-delà de la formation. Et ça se fait dans le cadre de Cassiopée Prévention, du pôle prévention de Cassiopée, en créant des espaces de co-construction de savoirs, en pouvant apporter aux décideurs et aux acteurs une expertise académique rigoureuse, complètement adaptée à leurs problématiques et à leurs demandes et à leurs besoins. Une réponse qui certes répond aux enjeux régionaux, mais qui est aussi exploitable au niveau national parce que c'est ça le transfert de connaissances et la mise à l'échelle. C'est donc des réponses qui vont être à la fois multiformes, avec des temporalités séquencées. On peut donner des éléments à plus court terme parce que la temporalité des décideurs n'est pas celle des chercheurs et qui doit viser évidemment pour que chacun sorte gagnant une valorisation sociétale en transformant les politiques publiques de santé, mais également une valorisation scientifique pour que les chercheurs qui participent à cette expertise académique puissent aussi s'y retrouver par rapport à leur propre code de valorisation. Par rapport au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est de rétablir l'équilibre entre les deux groupes de personnages par un certain nombre de travaux comme l'accès à des bases de données, des synthèses de littérature qui sont complètement contextualisées à des besoins spécifiques demandés par l'Agence régionale de santé par exemple, des carnets d'adresses d'experts scientifiques qui peuvent venir informer ou en tout cas débattre d'un certain nombre de politiques publiques, organiser le transfert de connaissances et des projets de recherche ou des études exploratoires ou de transférabilité complètement en phase avec les besoins rencontrés par les décideurs. La chaire a cette mission-là puisqu'elle a la mission de créer ce pôle de prévention et de promotion de la santé au sein de la plateforme Cassiopée que vous connaissez. Cela fait partie évidemment de la convention qui nous lie avec Santé publique France. On est ici et on est les premiers, je crois, en France, dans la droite ligne de la mise en œuvre du rapport sur les CERESP. On pourrait dire que ce que l'on est en train de créer est un CERESP, un centre de recherche et d'expertise en santé publique dédié à la prévention et la promotion de la santé qui vise de croiser les besoins et les réponses que peuvent apporter les scientifiques aux besoins rencontrés par les acteurs. À titre d'illustration, les choses sont déjà en marche, même si on est dans la conférence inaugurale, elles sont en marche depuis maintenant six mois et on répond à un certain nombre de travaux comme comment favoriser l'utilisation des données probantes en ARS ou comment identifier les éléments clés des innovations organisationnelles obésitées dans le cadre de l'article 51. C'est une demande du secrétaire général des ministères sociaux. Ou encore, quelle efficacité et dans quelles conditions utiliser la communication en santé à travers des policies briefs pour orienter la manière dont on peut déployer la communication en santé. Ou encore, accompagner une association qui a innové en mettant en place des stratégies de réduction des risques alcool pour les personnes en échec de cure. On a évalué la transférabilité pour mettre à l'échelle dans le système de soins ce qu'elles ont créé, puisqu'on obtient des résultats qui doublent les résultats que l'on peut voir en milieu de soins. Ou encore, quelle acceptabilité, quel impact et pour quelles conditions de mise en œuvre du service sanitaire des étudiants en santé pour essayer d'analyser ce nouvel objet qui participe au virage préventif, ce fameux service sanitaire. Enfin, évidemment, tout ça s'appuie sur le développement de la recherche, une recherche propre à répondre à ces enjeux. Cela se fait dans le cadre de l'équipe émergente qu'a présentée Geneviève. Et on est bien ici dans la recherche interventionnelle, c'est-à-dire l'utilisation de méthodes scientifiques pour produire des connaissances sur les interventions et qui pourraient avoir une incidence sur la santé au niveau des populations. Il y a deux éléments clés dans cette définition. La première, c'est ce qu'on appelle incidence sur la santé au niveau des populations. De quoi on parle ? De santé biomédicale, de bien-être, d'inégalités, de systèmes que l'on veut changer en fonction de la manière dont on va définir l'incidence sur la santé des populations. Ce ne sont pas les mêmes méthodes, ce ne sont pas les mêmes interventions. Et dans nos projets, on se pose toujours deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que l'on cherche à améliorer ? Parce que toutes les interventions ne se valent pas. Certaines interventions vont être confrontées à un conflit de valeurs. Par exemple, on diminue la liberté individuelle des gens. Est-ce que c'est souhaitable ? Ou alors, on peut avoir un effet individuel très bien, mais un effet collectif qui ne l'est pas, qui est pire, qui est finalement délétère pour la santé. Il peut se poser des questions éthiques, parce que les stratégies ne sont pas souhaitables, comme j'évoquais tout à l'heure, la stigmatisation, l'utilisation de la manipulation, par exemple, ou ce genre d'éléments. Et puis enfin, de bien définir ce que l'on entend par santé. Une intervention peut être efficace, avec une définition, et pas efficace, si on utilise une autre définition. La deuxième question qu'on se pose, c'est celle de l'équité. On est bien dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. L'idée, c'est quand même de mettre en place des programmes qui visent à trouver des solutions, mais les solutions les plus justes pour l'ensemble de la population, en regard du gradient social qui la traverse. Et évidemment, se décentrer du comportementalisme pour agir sur l'écosystème, sur l'environnement. Le deuxième objet d'évaluation, c'est ce qu'on appelle connaissance sur les interventions. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui n'est pas efficace, c'est qu'est-ce que l'on doit faire, mais comment on doit faire, avec qui on doit le faire, et pour quel impact. À titre d'illustration, ce programme qu'a pris de prévention de l'alcoolisation et des autres addictions chez les collégiens, quand on observe et qu'on a une analyse compréhensible de ce programme, on voit que ce programme avait pour but d'améliorer les connaissances des jeunes face à l'alcool. Les résultats montrent qu'on a vraiment amélioré les connaissances des jeunes face à l'alcool. Les résultats en termes de consommation montrent que, notamment pour les filles, dans le groupe où il y a eu l'intervention, elles sont beaucoup plus consommatrices que dans le groupe témoin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et notre rôle, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Deux enseignements à travers ça. Le premier enseignement, mais je l'ai largement abordé, c'est qu'on ne modifie pas les comportements en apportant des connaissances. Mais bon, ça, je pense qu'on l'a tous compris. Les deux autres enseignements, c'est qu'un programme peut être délétère et il faut comprendre pourquoi il est délétère. Qu'un programme peut fonctionner et il faut comprendre pourquoi il a fonctionné. Et qu'il faut donc une évaluation compréhensive. Pour faire cette évaluation compréhensive, il faut se poser deux questions. De quoi on parle lorsque l'on parle d'intervention et de quoi on parle lorsque l'on parle de contexte ? Depuis une quinzaine d'années, il y a énormément de chercheurs en recherche interventionnelle en santé des populations, de méthodologistes, qui ont travaillé sur cette question, qui ont essayé de décortiquer les interventions en ingrédients clés, en fonctions clés, en composantes des interventions, en ingrédients actifs, pour reprendre une terminologie qui vient plutôt des recherches portées sur le médicament. Et puis des auteurs qui ont vraiment marqué une rupture en disant que l'intervention est systémique, elle n'est pas faite de composantes, elle n'est pas faite d'ingrédients, ce n'est pas des briques, une intervention. Il se passe quelque chose à l'intérieur d'une intervention. Et c'est notamment Chille et Eau. Et puis il y a des chercheurs qui ont travaillé sur le contexte en essayant de se dire « mais c'est quoi le contexte d'une intervention ? » Et finalement, ces chercheurs convergent vers le fait que qu'est-ce qu'on appelle intervention, qu'est-ce qu'on appelle contexte ? Et est-ce que vraiment il y a une vraie différence ? Imaginez une plage. Sur la plage, vous avez l'océan, et puis vous avez le sable. Et puis en fonction de la marée, vous allez avoir de l'eau, qui parfois est beaucoup sur le sable, est-ce qu'elle fait partie de la plage, et puis qui revient dans l'océan, est-ce qu'elle fait partie de l'océan ? Et bien la question aujourd'hui, elle est là, finalement. Cette portion d'eau, est-ce qu'elle appartient à la plage ? Est-ce qu'elle appartient à l'océan ? Est-ce qu'elle appartient à l'intervention ? Ou elle appartient au contexte ? Au sein de la chaire, et par expérience de travaux menés sur les recherches interventionnelles en santé des populations, on pense qu'il faut arrêter de fonctionner et d'essayer de distinguer l'intervention du contexte. Il y a une vraie porosité entre les éléments contextuels et les éléments interventionnels. En réalité, l'intervention, c'est quoi ? C'est une mise en musique d'éléments qui existaient déjà. Quand vous mettez en place une intervention, vous formez des intervenants pour qu'ils interviennent. Vous leur donnez des compétences, vous améliorez leurs compétences, vous vous rendez visibles leurs compétences, mais ils les avaient aussi pour certains d'entre eux, ces compétences. Ça les constitue. Vous avez des gens en face de vous, près de qui vous faites l'intervention, ces gens ont déjà des compétences. Ils vont transformer ces compétences au fil de l'intervention. En réalité, l'intervention, c'est juste la mélodie qui va mettre en musique l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, on pense qu'en fait, l'intervention mobilise dans l'espace et le temps, qui est notre objet d'étude, parce qu'on va regarder les choses dans l'espace et dans le temps, des éléments qui sont préexistants. Ce qu'il faut regarder, ce sont les mécanismes que produisent cette mise en musique. Parce que ce sont ces mécanismes que l'on veut chercher à reproduire après, dans d'autres contextes, ou à mettre à l'échelle. Alors, il y a plein de définitions de mécanismes. On peut prendre une définition qui vient d'une évaluation réaliste, celle qui a été publiée par Valérie Reed, élément du raisonnement d'un acteur face à une intervention qui produit un résultat dans un contexte donné, ou une approche plus psychosociale, comme celle de Suzanne Mickey, un processus par lequel une technique de changement de comportement a un effet sur le comportement. Ce que l'on veut essayer de repérer en recherche interventionnelle en santé des populations, ce sont ces mécanismes. Parce que c'est la carte d'identité de l'intervention, de ce qu'on peut appeler l'intervention, que nous, nous n'appelons plus intervention au sein de l'équipe émergente et au sein de la chaire. On parle de système interventionnel, pour éviter justement cette séparation. Que l'on définit comme ça, dans un article qui devrait paraître prochainement, la mise en interrelation dans un espace donné d'un ensemble d'éléments contextuels, humains et non humains, parce qu'il y a des ressources, il y a du matériel, il y a des guidelines, il y a des éléments de cette nature, générant des configurations mécanistes, ce sont nos éléments clés, préconditions nécessaires aux changements en termes de santé. Pour vous schématiser, on est en fait dans ce type de... Je ne sais pas pourquoi vous avez ça. Dans ce type de schéma, où on a en fait des personnes avec ce qui les constitue, et ce qui les constitue est lié aussi à leur historicité, à ce qu'ils ont vécu, à la manière dont ils voient les choses. Vous avez des intervenants qui sont caractérisés aussi par leur croyance, leur connaissance, leur motivation, leur envie, leur intérêt, leur résistance aussi à certaines choses. Et puis vous avez du non humain qui sont les ressources, qui est en quelque sorte la mise en musique. Vous allez injecter en fait des ressources pour mettre en musique ces éléments-là. Tout ceci dans l'espace et dans le temps, en sachant que tout ceci évidemment et les interactions entre ces éléments sont performatives sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles transforment les individus et les intervenants. Ceci crée des mécanismes qui créent des résultats. Si je prends l'exemple de l'étiquetage nutritionnel, exemple tout simple, est-ce que de mettre un étiquetage nutritionnel permet de changer les comportements d'achat ? En réalité, ça va dépendre des consommateurs, de leur intérêt par rapport à la question de santé et de leur intérêt à savoir ce qu'il y a dans les produits qu'ils achètent, du temps à lire l'ensemble du packaging, de leur croyance sur ce qui est bon pour la santé, pas bon sur la santé, de leur degré de littératie, c'est-à-dire de comprendre les informations pour transformer ça en décision en matière de santé. S'ils ont des enfants ou pas des enfants et vont s'intéresser peut-être plus à la nature saine des produits. Ça va dépendre aussi des intervenants. Et dans les intervenants, il y a les lobbies, il y a les politiques qui ont pris la décision de faire l'étiquetage nutritionnel, il y a les distributeurs. Eux aussi, ils peuvent avoir des degrés de motivation assez différents, des compétences aussi assez différentes pour faire un étiquetage nutritionnel qui soit lu, qui soit accessible, qui soit diffusé. Il peut y avoir aussi des résistances. L'ensemble de ces éléments vont jouer avec des éléments non humains, comme le fait que l'étiquetage soit lisible, qu'il soit accessible, qu'on le voit tout simplement sur le packaging, la place qu'il a, le fait que les produits aussi qui sont verts pour l'étiquetage nutritionnel soient financièrement accessibles pour les personnes tout simplement ou situés de manière à ce qu'on les voit, les moyens aussi donnés pour communiquer sur cet étiquetage nutritionnel. L'ensemble de ces éléments-là, dans l'espace et dans le temps, vont créer des mécanismes chez les intervenants d'intérêt, de motivation, de résistance, de stratégie de lobby pour que ça ne se fasse pas, de nouvel étiquetage nutritionnel pour apporter un petit peu plus de confusion. Et puis du côté des consommateurs, on va avoir aussi des mécanismes qui vont apparaître comme la motivation, la capacité à lire l'étiquetage, à transformer ça en décision de santé, la perception de l'utilité ou l'analyse critique pour pouvoir ajuster dans son panier l'ensemble des éléments. Et à ce moment-là seulement, ça va provoquer ou pas des achats de produits sains. Traditionnellement, on regardait ça. Étiquetage nutritionnel, est-ce que les gens changent leur comportement d'achat ? Nous, ce que l'on veut regarder, c'est tout ce qui se passe dans la machine en fait. C'est tout ce qui se passe dans le moteur pour essayer de bien comprendre ce qui agit et qu'est-ce qui agit sur quoi. Et c'est ça, l'analyse contributive. Ça nécessite de faire évoluer complètement nos méthodes d'évaluation pour clarifier ce réseau causal-là qui aboutit ou pas d'ailleurs au résultat. La question n'est donc plus est-ce que l'intervention marche ? Mais étant donné le grand nombre de facteurs qui influent sur un résultat, qu'est-ce qui a contribué de façon remarquable au résultat observé ? De quelle façon et dans quelles conditions ? Ça nécessite des protocoles assez complexes, certes, mais qui combinent une analyse de l'effet et du non-effet, comme on avait l'habitude de le faire, avec des études expérimentales ou quasi-expérimentales, avec une intégration des théories qui sont produites par la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales et qui permettent d'expliquer des phénomènes et qui permettent d'expliquer l'apparition des mécanismes, ceux qui viennent de la sociologie, de la géographie, de la santé, de la psychologie, de l'anthropologie, de l'histoire aussi, pour essayer de bien déterminer ces mécanismes et comment notre système interventionnel produit ces mécanismes-là. Et pour faire ça et essayer de comprendre ces interactions, on se base sur ce qu'on appelle les évaluations basées sur la théorie, où on combine les différentes théories classiques qui viennent des disciplines avec ce que l'on cherche à obtenir autour de ce qu'on appelle une théorie d'intervention ou un modèle d'intervention. C'est une hypothèse de réseau causal que l'on va chercher à valider par la mise en place de l'intervention qui l'illustre concrètement. Les apports de la chaire dans le cadre de l'équipe émergente qui vient d'être créée, c'est d'apporter cette expertise-là sur les évaluations basées sur la théorie. C'est d'abord de bien intégrer le fait qu'on n'est pas dans un bloc, il n'y a pas de bloc d'intervention distinct du contexte. On est dans un système interventionnel. Il faut donc analyser tout ce qui constitue ce système interventionnel à travers un prisme. Pour analyser à travers ce prisme, il faut le construire. C'est la théorie d'intervention. Il faut se baser sur les disciplines issues des sciences humaines et sociales pour faire des hypothèses que l'on va vérifier ensuite dans différents contextes. Et puis, une sensibilité très populationnelle à la notion d'incidence sur la santé, ce n'est pas parce que les gens changent de comportement que c'est souhaitable. Il faut bien se poser la question de la souhaitabilité, de l'équité, de la pérennisation et on a toujours ces questions-là dans nos travaux de recherche. Et sur la méthode, ce que l'on apporte, c'est cette expertise sur l'analyse contributive qui peut être réalisée seule. Parfois, on n'a pas de contrefactuel dans nos projets de recherche, on n'a pas de groupe contrôle. On vient d'obtenir un contrat de recherche à l'Inca où il n'y a pas de groupe contrôle. C'est pour évaluer l'efficacité d'intervention. On utilise seulement l'analyse contributive et une évaluation basée sur la théorie en utilisant une évaluation réaliste. Ou alors, on couple avec du contrefactuel et des paradigmes plus traditionnels, des essais ou des études quasi expérimentales comme cela se fait dans des projets qui sont en cours comme Tesséreg ou Etis. et surtout, dans chacun de nos projets, on croise les disciplines et on croise les savoirs académiques des différentes disciplines avec l'expertise des acteurs. Parce que pour élaborer la théorie d'intervention, il faut faire appel aux acteurs. C'est les premiers à pouvoir vous dire « mais on sait que ça, ça va créer ça. » Si on n'a pas ce mécanisme-là, les enfants ne changeront pas de comportement ou les adultes ne changeront pas de comportement ou ils ne réagiront pas de manière positive à telle contrainte environnementale. Et ça, ça se travaille avec les acteurs. Donc, dans chacun de nos projets, on associe évidemment les acteurs dans l'élaboration de nos protocoles. En conclusion, on doit faire face à de très, très, très nombreux défis aujourd'hui en termes d'enseignement pour former les professionnels qui sont et seront confrontés à ces défis-là, en termes d'accompagnement des politiques publiques pour prendre ce virage, en termes de recherche pour produire les connaissances nécessaires à ces enseignements et à cette expertise et y compris des connaissances en matière de méthodologie pour croiser ces paradigmes-là d'évaluation basée sur la théorie et d'évaluation plus expérimentale. Pour ça, il faut un dispositif intégré. La chaire n'est qu'un outil au service de ce dispositif intégré qui, sur la formation, évidemment, travaille avec l'écosystème propre à l'ISPED, à l'Université de Bordeaux, mais aussi aux acteurs, notamment du dispositif d'appui à la prévention et à la promotion de la santé ou des acteurs associatifs comme l'IREPS qui font aussi de la formation, faire convergence autour de ces enseignements-là avec l'ensemble des structures qui font de l'appui méthodologique pour pouvoir produire cette expertise. Je pense au CHU, au pôle de santé publique, aux chercheurs qui travaillent au sein de Cassiopée, aux dispositifs d'appui à la prévention et à la promotion de la santé et en termes de recherche, évidemment, au sein du centre BPH avec l'ensemble des chercheurs qui le constituent. Pour que cela fonctionne, il faut évidemment une convergence d'intérêts autour de ces questions-là. Il faut des expertises disciplinaires qui acceptent de laisser un tout petit peu de part de leur discipline pour la mettre en discussion avec d'autres disciplines. Il faut croiser des savoirs académiques et expérientiels et surtout, il faut évidemment pour chaque problème auquel on est confronté, essayer d'élargir le plus possible la focale. C'est ce que j'ai voulu faire avec cette table ronde en privilégiant une table ronde qui est à la fois très locale pour montrer l'ensemble des expertises qui sont aujourd'hui dans la place pour répondre à ces défis-là et qui montre bien les différentes thématiques que l'on va devoir travailler pour accompagner ce virage préventif. Je finirai en vous remerciant de votre attention sur cette citation de Stephen Rose. Le savoir scientifique n'est pas absolu mais socialement, culturellement, technologiquement et historiquement marqué. Il n'est donc que provisoire. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada